Ok les petits potes, aujourd'hui petit cours en direct parce que vous allez avoir des mauvaises notes au bac sans moi, ok ? Donc d'abord, le basique, la base, ok ? Première chose, c'est que vous devez prendre votre temps, en fait vous avez 4 heures, enfin je sais pas combien vous avez d'heures, vous avez des heures, ok ? Et vous les respectez, vous restez tout du long, j'en ai rien à foutre si vous avez autre chose à faire, non, vous n'avez pas autre chose à faire de mieux que d'avoir une bonne note, c'est valorisant, ok ? C'est valorisé. Donc, vous restez, vous relisez déjà, vous relisez la question, vous relisez après ce que vous avez fait, même vous relisez en intermédiaire, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, ok ? Vous pouvez revenir sur vos paragraphes, vous voyez ? Et donc, de toute façon, dans tous les cas, vous allez laisser 2-3 énormités, 2-3 fautes qui méritent qu'on vous renvoie en enfer ou dans votre pays. C'est le pays de ses ancêtres. Donc, vous relisez. Autre chose à relire, c'est les consignes. Vous allez commencer à dire n'importe quoi et à vous envoyer vers des choses qui ne sont pas bonnes, vous allez atteindre la lune et pas la bonne note, ok ? Donc, vous relisez la consigne, vous faites votre exercice, vous êtes pendant que vous faites votre exercice, vous relisez la consigne, ok ? Vous relisez. C'est à elle que vous devez penser tout le temps, pas à autre chose, ok ? Le sexe, vous oubliez pendant 3 heures, vous pensez à la consigne, y'a la consigne, y'a la consigne, rien qu'à la consigne, seulement la consigne, pas plus que la consigne. Sinon, après, ils sont énervés, les profs, parce que vous faites du hors-sugir. Si y'a un mec qui pue à côté de vous, vous lui cassez la gueule. Prenez ça comme ça, vous faites... C'est ciao, ok ? Parce que s'il pue, il vous déconcentre. Quatrième conseil, c'est que t'as appris ton cours. Imagine juste, un monde où trois quarts des gens, ils n'ont pas appris leur cours, et que c'est tellement facile, t'as juste à relire la chose, et que ça s'imprime dans ton cerveau, parce que t'es pas complètement débile, ça imprime, imprime, imprime. Ah mais non, t'imprime, 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 et tu décoages. Et après, tu sais, ok ? Et donc, trois quarts de tes camarades, c'est des gros bolosses, et ils l'ont pas fait. Trop bête, la lousse. Ils ont pas fait ce travail, alors que c'est simple. Et donc, ça va lui faire plaisir au professeur de savoir que t'es pas un protoplasme. Ta gueule, astute face des rèves, j'ai pas fini ! Rongé par Netflix, Tok Tok et le capitalisme hédoniste libertaire sexuel, ok ? Et donc automatiquement, si c'est mieux ton travail que, je sais pas, les trois quarts, c'est-à-dire que t'es au troisième quartile, ta note, ça doit être genre 14, donc t'auras plus de 14. Je te garantis plus de 14, avec ce conseil, ok ? De toute façon, c'est de l'histoire, donc en soi, l'histoire au lycée, c'est quoi ? C'est du par cœur. Puis en plus, c'est bénéfique personnellement, parce que si tu révises pas, tu vas faire quoi ? Des choses inutiles ? Et donc, tu seras doublement déprimé, alors que là, si t'as appris, bon, tu pourras caler des choses en date, tu vois ? Avec moi, par exemple. Le seul vrai conseil, en fait, qui compte pour l'avenir, c'est que vous devez vous passionner pour l'histoire, d'accord ? Vous devez apprendre à vous passionner pour les choses. En fait, la vie, c'est une compétition, les petits potes, comme dirait Jean-Claude Van Damme. T'es contre les autres petits potes, ok ? 13, pour moi, ça représente 13. T'es pas tout seul sur Terre, t'as des ennemis, c'est les autres. C'est correct. Et donc, même si vous pensez que c'est pas le cas, que vous êtes là en train de vous emulser, que vous vous en rendez pas compte que la vie, c'est une compétition, c'est factuel, c'est le cas. Les gens, ils vous attendent pas. Les gens, dans les grands lycées, là, vous prenez du retard par rapport à eux, ils vont pas vous attendre dans les études supérieures. Donc c'est maintenant que vous devez commencer. Et donc, si vous voulez pas trop subir de violences sociales quand vous serez adultes, c'est-à-dire être autre chose qu'un cadre de la nation, eh bien, travaillez dès maintenant. Passionnez-vous surtout. Cherchez, apprenez à vous passionner. Comment faire ? La façon la plus simple, je vais pas vous dire de lire des livres, parce que bon, vous êtes un peu alphabètes quand même. Et donc, allez regarder des vidéos YouTube, c'est quand même vachement plus facile. Moi, entre autres, ok ? On y revient. Abonnez-vous. Et donc, bien sûr, des choses qui sont pas forcément en rapport avec votre programme, des choses qui vous intéressent plutôt d'abord. Et c'est comme ça que vous allez développer un goût pour la discipline historique, et globalement, en fait, un goût pour la culture légitime, ok ? Parce qu'on a beau dire, oui, le rap, c'est pas de la sous-culture, ça, si, si, c'est de la sous-culture. T'as mis le kimono ? Sociologiquement, c'est de la sous-culture, et c'est pas revendiqué, c'est pas à revendiquer, surtout, et c'est pas légitime. C'est-à-dire que tu mets ça quand tu passes le concours de l'NS, bah, tu vas te faire foutre, globalement, ok ? Donc, apprenez à obtenir cet intérêt désintéressé, comme dirait Bourdieu, pour l'histoire, pour les arts, les arts, les arts nobles. Il faut être réaliste, ce qui plaît, c'est ce qui est distingué. C'est tout. Une des meilleures choses de YouTube pour apprendre sans vous emmerder, c'est sur le champ. C'est de l'histoire militaire, donc c'est de la baston, déjà, ça correspond à vos testostérones, là. Et en plus de ça, il s'appuie sur un travail universitaire solide, et il aborde toujours, chaque épisode, il y a quand même une thématique, une analyse, une explication particulière. Donc, c'est historiquement intéressant, ok ? Même moi, j'utilise. L'histoseph, bien sûr, parce que moi, je suis pas dans le bénévolat, je suis là pour l'éducation populaire, et pour vous faire plaisir, quand même, un peu. Et c'est fait exprès, c'est-à-dire que ma vidéo sur la révolution, si vous regardez les deux, vous avez 20 sur 20. À n'importe quel partiel, même, en master, mec, tu fais ça comme test de doctorat, c'est bon. C'est bon. Bien sûr, faire l'histoire d'Arte, donc c'est par des historiens un peu sérieux, et il y a une approche concrète, et qui ne demande pas trop d'érudition, donc c'est intéressant, c'est sexy, voilà, c'est sexyote. Henri Guillemin, bien sûr, c'est le meilleur chroniqueur, le meilleur mec sur radio, et donc il a une phraseologie d'enculé, de prince, de roi. Un âge extraordinaire, le docteur détouche. Je sais très bien que c'est un sujet un peu scabreux, du moins en France et en Belgique. C'est passionnant, et en même temps, ça vous éduque à une manière de parler, à une certaine langue, à un certain langage. Et bien sûr, en plus de ça, il est de gauche et catholique, donc il y a une vision de l'histoire. C'est-à-dire que vous ressortez ce qu'il dit, on va avoir l'impression que vous avez un avis, en fait, que ce n'est pas juste l'effet narrativiste. Dernièrement, bien sûr, les vidéos Hérodote.net avec Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon, il met quand même de la vie dans l'histoire. Vous entendez les amis ? Il y met de la politique, et donc ça rend ça très intéressant. J'ai eu le bonheur d'entrer en contact avec une belle biographie. Comme je l'ai dit auparavant avec Henri Guimain, il y a une seule manière d'atteindre l'excellence, passer de 17 à 20, c'est la distinction. C'est Pierre Bourdieu, encore une fois, mais à travers le langage. Donc vous pouvez corrompre le correcteur, ou justement apprendre à bien parler, développer une phraseologie, un vocabulaire, un lexique, des tournures de phrases, une rhétorique particulière qui convainc et qui plaît. Quelque chose d'élitiste. Et ça, on ne vous le dira jamais. Alors ils vont vous dire, oui non, non, on a le juste sur le travail. Pas du tout, pas du tout. C'est des gens qui sont issus de la classe moyenne, de la classe supérieure culturelle, et donc ils apprécient les bonnes références, une manière de parler, comment dire, vraiment distinguée. C'est le terme bourdieuien, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas mieux vous expliquer. J'ai fait une vidéo sur Bourdieu, allez voir. Donc les auditions, bien sûr, ça se travaille du jour au lendemain. Du jour au lendemain, vous pouvez apprendre sans date, par exemple. Par contre, vous ne pouvez pas apprendre à bien parler du jour au lendemain, ça c'est possible. La rhétorique, ça se construit sur le temps long, donc commencez dès maintenant. Ça vous sera utile plus tard, aucun doute. Peu importe, c'est comme développer un goût pour la culture, légitime, ce sera forcément utile, même si vous ne vous rendez pas compte, même si ce n'est pas consciemment utile. C'est useful, et il n'y a pas mille façons pour faire ça. Vous faites une liste des termes que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez, vous apprenez ça, comme Martin Eden, pareil, bien sûr. Vous regardez des vieilles émissions, des vieux films, des bons films quand même. Vous écoutez des émissions radiophoniques, vous regardez des vidéos solides de gens qui savent parler, vous lisez des livres, je ne sais pas, mettez-vous-y, un moment, ils attendent ça. Vous êtes un alphabète, la France va mal, la France va mal. Des astis de légumes, même pas capables d'accorder chaval au pluriel ! Voilà, et sursaut, sursaut, sursaut c'est chao les lycéens, donc envoyez-moi vos notes et vos numéros. A la semaine prochaine, deux semaines, bisous.